et salut c'est max on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui je suis de retour pour vous expliquer réellement un niveau sur sur quoi de neuf sur epi game store donc voilà alors je suis très content les amis nous allons mais il ya deux jeux qui a l'air certainement pas mal peut-être on verra mais en tout cas voilà nous allons parler de jeu absolument super alors déjà je vais parler sur et éternale t hate donc voilà et après le prochain jeu qu'on va en parler sera sur the evil wittin donc le premier jeu du nom du coup donc j'espère quand même que cette vidéo sur quoi de neuf sur epi game store va vous plaire et en tout cas c'est parti sur quoi de neuf sur epi game store alors du coup donc éternale si j'ai ça chargé tellement éternale t à ds donc voilà alors c'est un genre de jeu donc c'était ça un genre aventure c'est un jeu de casse-tête et c'est un jeu indépendant caractéristique c'est un jeu solo c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez dérouler le cernat le scénario du jeu le jeu raconte l'histoire de six personnages principaux à travers les différentes lignes temporelles potentiellement générés par des multiples décisions et c'est vous qui dit si c'est comment vous les découvri ré vous pouvez vous concentrer sur la ligne temporelle d'un personnage suivre ses choix à travers les différentes lignes temporelles puis revenir au début pour suivre un autre colocataire vous pouvez analyser l'histoire comme un expert médicaux légal obs observer l'issue de chaque histoire puis remonter un peu à un peu à à comme on peut remonter peu à peu à la ligne temporelle afin de déterminer la cause de chaque effet où vous pouvez suivre un ordre chronologique et découvrir la ligne temporelle progressivement à mesure que vous influez sur les différentes décisions prises par chaque personnage visionner et modifier les événements autant de fois que vous le souhaitez vous ne vous rappelez plus vraiment de ce qu'il s'est passé lors d'un événement vous venez de modifier une décision et vous n'appréciez pas vraiment les conséquences de votre choix pas de souci remonter à nouveau dans le temps pour remodifier la décision de votre choix quand vous le souhaitez aussi souvent que vous le souhaitez modifiez le passé pour influencer l'avenir en vous installant dans la maison quelques heures à la peine après l'incendie vous bénéficiez d'une perspective unique sur les événements alors que vous remontez la ligne temporelle événement se métérialisant vaguement devant vos yeux comme une reminescence naissance fantomatique il ne masquant jamais totalement les décomptes de la maison dévastée par le feu que vous n'oubliez pas l'enjeu de vos actions en outre alors que vous manipuler le passé votre environnement présent peut être modifié pour correspondre au changement que vous avez généré des objets peuvent apparaître d'autres d'autres être déplacés et le contenu des différents pièces peut varier très significativement alors ce jeu un les amis sur et ternal théâtre réellement donc voilà ce jeu sera gratuit le 19 octobre jusqu'au 26 octobre à 17 heures en tout cas voilà tout ce que je peux vous dire pour ce jeu et nous allons passer à la 2 au deuxième jeu qui sera gratuit et là franchement ça va être top parce que du coup cette fois c'est un magnifique jeu d'horreur magnifique licence que je n'ai pas encore pu le faire réellement alors bien sûr un le jeu s'appelle the evil within on a eu le deuxième qui a quelques que réellement eu pas mal de succès mais le premier voilà on revient réellement au premier le premier le premier c'est un petit peu comme bendy il est un petit peu vieilli et puis le deuxième a vachement marché et du coup bendy a eu un énormément succès les améliorations des graphismes au niveau des graphismes au niveau de ce jeu était vraiment magnifique donc voilà mais en tout cas sera un bon petit jeu d'horreur à mon avis bien sympa de pouvoir un petit peu le faire réellement sur la chaîne donc voilà alors c'est un genre de jeu donc c'est un genre de jeu donc c'est un jeu horreur c'est un jeu de tir et c'est un jeu de survie caractéristiques c'est un jeu solo et c'est un jeu à succès développé par tango 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 tang l'anneau, faites la lumière sur une macabre tuerie de masse et découvrez un monde perverti ou d'atroces créatures errant parmi les morts. Les morts, les morts, les morts. Face à des horreurs indicibles et contraint de survivre avec des ressources limitées, Sébastien ne connaîtra la vérité qu'au terme d'un périple effroyable. L'attention et l'angoisse. Attention des sommets tandis que vous explorez cet univers. Déparvé, monstre mortel, piège, retort et rater des ressources caractériseront cet entier évoluant au temps réel. Pour vous piéger dans une réalité déformée où le danger peut surgir partout et à tout instant. Gardez la tête froide et visez juste des sueurs froides et des scènes d'action palpitantes. Vous attendons dans The Weville Within. Alors ce jeu sera gratuit les amis, réellement les amis. Il sera gratuit le 19 octobre jusqu'au 26 octobre à 17h. En tout cas, voilà tout ce que je peux réellement vous dire. En tout cas, là c'est bien d'avoir un jeu réellement. Vu qu'ils ont, c'est un petit peu, qui ont le droit de mettre une licence comme ça. Qu'on a eu les trois. Peut-être on aura peut-être réellement le deuxième à plaque telle. avec Rogue Game, on aurait peut-être The Evil Within 2. Peut-être on aura peut-être même si on aura les droits, par exemple. Peut-être sur Epic Games Store, sur Epic Games. Peut-être on aura totalement la série intégrale de la série The Walking Dead. La version BD serait top. De toute façon, voilà. Pour l'instant, voilà, je réellement voulais vous informer. Et peut-être qu'on aura des droits. Peut-être on faudra attendre quelques années pour avoir des jeux comme ça. Qu'on aura les droits. Si les développeurs, voilà, de print, etc. S'ils sont d'accord, on peut mettre sur Epic Games Store. Ben voilà, vous avez réellement le jeu réellement de ça. Mais en tout cas, c'est un jeu qui m'a l'air sympa. C'est sûr et certain que le jeu, à mon avis, ça me plaît énormément. En plus, c'est une licence. Donc, c'est le créateur qui a créé la série de Resident Evil. Donc, ça, c'est fortement la chance. Donc, voilà. Donc ça, c'est sûr et certain que du coup, ben voilà. Bon, au moins, ça fait du bien de voir un jeu d'horreur comme ce Evil Within que je n'aurais jamais pu croire réellement qui nous allait faire ça. Donc, parfois, vous vous attendez même pas à ça. Et d'autres, ben voilà, vous devez réellement attendre d'avoir un jeu nouveau ou ancien qui sera d'accord de pouvoir mettre les droits sur ce jeu et d'avoir des jeux comme sur Epic Games Store qui sera gratuits. Donc, je rappelle que le jeu sera gratuit le 19 octobre jusqu'au 26 octobre à 17h comme l'ancien que je vous ai parlé juste à l'instant. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le petit i en haut à droite, voir mon ancienne vidéo sur quoi de neuf sur Epic Games Store. Les jeux à ne pas rater qui seront gratuits cette semaine-ci. Voilà. En tout cas, je vous parle de cette semaine qui arrive là pour les prochains jours. Donc, ce sera le jeu que je vous ai parlé juste à l'instant et je vous ai parlé de The Evil Within, le premier jeu du nom. Voilà. En tout cas, les amis, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas réellement à vous abonner. Comme ça, vous ne raterez rien d'autre sur la chaîne. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche de l'inflation pour ne rien rater sur mes nouveaux dossiers Flash News que je vous réserve au petit four. Et n'hésitez pas aussi à ne pas rater sur Lego Star Wars Slagascar Hawker en mode libre pour continuer et du Marvel Spider-Man Miles Morales. Et du coup, n'hésitez pas à mettre vos plus beaux magnifiques pouces bleus sur cette magnifique vidéo. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour faire des nouveaux let's play sur la chaîne et peut-être sur The Evil Within que je ferai très prochainement sur la chaîne. En tout cas, je vais mettre sur ma liste de souhaits et comme ça, je verrai la petite notification et comme ça, je pourrai le prendre. Donc, voilà. Allez, moi je vous dis à très bientôt. C'était Max, portez-vous bien et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501